Alors mon rapport au corps aujourd'hui est en train de changer en fait actuellement je suis en plein régime j'ai commencé il y a environ deux mois j'ai perdu 10 kg et avant ça j'ai évité de me regarder justement j'ai évité les miroirs je regardais que mon visage pas mon corps j'étais un peu dans une sorte de déni perpétuel parce que je me disais que moins j'aurais à me regarder moins j'aurais confronté la chose par rapport à ma famille on n'a pas forcément de règles pour les repas ma mère me faisait à manger mais en fait mon père mange séparément il mange de son coin et du coup j'allais toujours avec lui parce que j'étais tout le temps avec lui et je mangeais deux fois donc ça fait que j'ai pris énormément de poids puis je crignotais le soir et puis on m'interdisait rien et ça fait que j'ai pris plein plein de mauvaises habitudes je buvais pas de l'eau j'aimais pas de l'eau que des sodas tout le temps tout le temps tout le temps et ça a fait que au jour d'aujourd'hui en fait maintenant que je fais un régime je me rends compte que la façon dans laquelle je mangeais était complètement abusé mais quand j'étais jeune je me rendais pas compte je me disais que c'est rien de base je suis assez timide mais par rapport aussi à l'éducation que j'ai eu mes parents sont assez durs c'est le genre d'éducation où quand je fais quelque chose de bien on applaudit un petit peu mais quand je fais quelque chose de mal il ya toute la terre qui s'écroule sur moi donc j'avais pas du tout du tout confiance en moi et on me répétait souvent que je faisais pas mal les choses que j'arriverais rien donc je m'effaçais je me disais en fait que je m'étais arrivé à penser que au final mon rôle c'était plutôt de me tourner vers les gens déclarer les gens et pas moi donc j'étais tout temps là pour les gens j'ai des les gens mais les gens n'étaient pas forcément là pour moi et je je me disais que c'était normal en fait que je devais être comme ça le peu de fois où je me voyais j'avais tout qui me revidait à la face et j'arrivais pas forcément bien gérer donc j'étais dans un déni perpétuel j'ai vraiment essayé de me mettre tel que j'étais mais au final je me rendais compte que pas vraiment parce que dès que je me voyais je me dégoûtais limite et puis en ce moment il ya vraiment une évolution des mentalités on voit beaucoup plus de femmes curve à la télé dans les marques de vêtements et c'est donc je commençais à me dire bon finalement c'est pas grave t'accepter tel que t'es et c'est mais au quotidien il ya énormément de choses en fait qui te font rappeler que t'es mal dans ton dans ta peau par exemple quand tu je sais pas tu t'es dans les transports en commun je prends la 13 du coup souvent serré et que tu es là les gens n'arrivent pas passer parce que tu es un petit peu trop corpulent ou quand il fait chaud tu veux prendre le bus tu transpires enfin c'est vraiment pas évident et même par rapport à ma santé j'avais pas forcément beaucoup de cardio je montais les escaliers j'étais claqué par terre trois crises d'asthme donc j'ai fait non faut que je fasse quelque chose donc j'ai vraiment je vous j'ai essayé je pense que j'ai essayé mais je me cachais encore un peu en soi je regardais pas les gens dans les yeux tout le temps quand on parlait je regardais deux secondes et après je baissais les yeux à gauche à droite je regardais mon téléphone mais je faisais tout pour éviter le regard avec les gens et je pense que mine de rien m'être caché autant ça m'a fait rater beaucoup d'opportunités beaucoup de rencontres que j'aurais pu faire et je regrette ça mine de rien des fois je me dis que j'aurais dû plus profiter de ma jeunesse et moi me cacher parce que parce que j'aurais pu vivre des choses très intéressantes peut-être en apprendre plus sur moi même plus tôt parce que je me rends compte que ce que les gens font à 13 14 ans se découvrir etc moi je le fais seulement maintenant et ça crée un décalage énormément et ça a aussi créé des lacunes socialement je suis pas forcément à l'aise avec tout le monde j'ai besoin d'un temps d'adaptation avec les gens je m'assume plus mais je me cache encore un petit peu je suis un petit peu secrète me meublé que les gens qui sont proches de moi j'ai du mal à me livrer et je pense vraiment que cette période là si je l'aurais eu avant je me sentirais peut-être mieux au jour d'aujourd'hui donc je pense que je me dirais ouais d'avoir confiance en moi et d'emmerder les gens au final en ayant perdu 10 kg en soi c'est pas grand chose enfin moi je le vois pas en fait beaucoup de longtemps je me dis oui tu as beaucoup maigri ça se voit mais moi je le remarque pas forcément je suis pas encore satisfaite de ma silhouette à l'heure actuelle c'est de voir l'évolution en fait je me suis remise au sport j'ai développé cette cette envie de me dépasser que j'avais pas avant avant j'étais tout le temps avachée sur mon canapé on parlait de sport c'était hors de question je courais pas après mon bus même un jour de bac c'était pas possible et au final je travaille je travaille je me rends compte que mes efforts paient et que je lève plus la tête et que les gens me remarquent plus et je me rends compte que ça joue énormément donc il ya un peu de confiance en moi qui arrive petit à petit c'est pas encore à 100% mais je me sens un peu mieux dans ma peau alors c'est pas que j'ai du mal à me considérer comme femme mais je j'ai une partie entre guillemets masculin qui est aussi présente et que je néglige pas quand j'étais plus jeune j'étais un garçon manqué j'étais le garçon manqué de service et à chaque fois que je me dirais j'appuie se voir des vêtements masculins on me pointait toujours dedans non c'est pas comme ça que mon petit dos s'habiller etc j'avais beaucoup de critiques par rapport à ça et je pensais que c'était mal je me disais que c'est pas comme ça qu'il faut que je fasse mais quand je m'habillais comme une fille entre gros guillemets je me sentais pas à l'aise du tout et ça m'a pris du temps en développant mon style vestimentaire que m'en rends compte qu'au final j'étais vraiment entre les deux parce que pendant un moment j'étais très garçon manqué mais j'avais une part de féminité que j'acceptais pas et quand j'étais très féminine j'avais ma part de masculinité que j'acceptais pas au final j'ai mélangé les deux je me suis rendu compte que c'était autre chose et et c'est comme ça que je suis bien au final c'est en étant les deux en même temps au final c'est très superficiel parce que voilà c'est pas telle chose ou telle chose qui vont dire que tu es plus homme ou femme enfin je crois pas du tout à ça mais par rapport à la société si et ce qui fait qu'on m'a très vite collé l'étiquette de garçon manqué alors que moi pas forcément mais vu qu'on me disait ça tout le temps dans mes oreilles bah je me disais je me définissais comme comme telle et j'étais tellement attiré par tout ce qui était plus masculin dès le jeune âge que j'en étais même arrivé à me demander si j'étais née dans le bon corps pendant un moment je me suis dit mais peut-être qu'il ya une erreur et c'est après en connaissant plus que je me suis rendu compte que j'étais très bien dans ma peau mais juste qu'il fallait que que j'apprenne à développer ces deux côtés de moi au final alors par rapport à ma famille ça a été très compliqué ça l'est un petit peu moins aujourd'hui parce que mine de rien je suis plus épanouie et mes parents ont dû s'en rendre compte il ya beaucoup moins ces critiques des fois il y en a un petit peu parce que je suis très extravagante là ça va je suis un petit peu sobre mais des fois je peux être très extravagante par exemple il n'y a pas très longtemps j'étais en l'ensemble trois pièces avec une canne et mon père m'a vu et il m'a dit mais qu'est ce qui t'arrive qu'est ce qui te prend et finalement je lui prends la rigolade parce que voilà une taquine mais c'est vrai que dans mon enfance c'était pas forcément évident alors j'ai un grand frère et ce grand frère en question je voulais toujours tout faire avec lui je voulais laisser fringues je les mettais sur moi etc et mes parents ne prenaient pas forcément d'un mauvais oeil parce que pensaient que j'étais influencée par ça donc du coup ils disaient bon elle veut faire comme son grand frère on le laisse mais quand j'ai commencé à faire mes propres choix qui était plus orienté d'un côté masculin ils se sont dit oulala on va un peu la remettre à sa place et des fois mon père mettait une démonologue en mode oui une fille ça doit être comme ça comme ça etc et il a commencé un petit peu à prendre de la distance par rapport à moi parce que j'étais tout le temps avec lui il s'est énormément rapproché de mon grand frère et moi il me mettais un petit peu sur le côté il me poussait à aller vers ma mère oui faut que tu restes en plus avec ta mère machin 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 et au final en grandissant je me suis plus éloignée d'eux et j'ai commencé à entre guillemets voler mes proposer et faire mes propres recherches sur moi même parce que je me suis rendu compte que leur vision des choses était complètement différente de la mienne je pense pas qu'on puisse changer une personne on peut juste lui en apprendre plus mais mes parents étaient éduqués d'une manière assez stricte avec une vision des choses très formaté et ça collait pas du tout avec ma vision des choses donc j'ai fait bon je vais laisser et puis je vais voir de mon côté en général on dit souvent que je suis anti et je dis non je suis métisse et puis quand je suis métisse quoi ils sont ah c'est vrai c'est un très bon mélange c'est bizarre en général il n'y a pas ce genre de mélange etc ce que tu as eu dans le pays de ton père est dans le pays de ta mère est ce que tu parles machin machin je dis non puis après les gens sont déçus et il ya la fameuse question est ce que tu te sens plus congolaise ou algérienne sur des questions qui me pose toujours une colle parce que pour moi ça équivaut à choisir entre mon père et ma mère et au final en fait je suis un ensemble je suis pas forcément ça ou ça et les gens comprennent pas forcément quand je réponds ça il ya forcément une préférence une force à choisir t'as forcément ça que tu préfères maintenant je suis je suis un mélange des deux finalement je suis moi même j'ai pas forcément besoin de m'identifier plus à une chose ou à une autre en fait ma mère est musulmane elle est algérienne et elle a vraiment une éducation très 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 strict par rapport aussi à la femme et les tatouages la cigarette l'alcool c'est interdit en fait pour elle tout ça ça rime avec prostituée entre gros guillemets donc ce que je suis pas du tout mais c'était justement la période où je commençais à plus m'assumer avec mon style etc et je me suis dit merde faut que je fasse un tatouage et c'était vraiment fait sur un coup de tête je l'ai caché très longtemps ouais je l'ai pas dit et je crois que quand elle a découvert j'en avais d'autres entre temps il me semble là j'en ai une dizaine je crois j'avais vraiment déçu j'ai vu que ça n'allait pas que limite perdu confiance en moi par rapport à ça et je me suis sentie mal un moment parce que voilà ça reste ma mère même si on n'est pas d'accord sur énormément de choses mais voilà c'était ce que je voulais faire et je me suis aussi affirmé je me suis dit ce que je veux faire passe avant ce que mes parents veulent de moi mine de rien parce que c'est ma vie je mettais toujours des habits très très larges ce qui me grossissait encore plus mais je pensais que on voyait pas quand on allait dans le sport pour se changer je me changeais dans les toilettes où je mettais directement ma tenue de sport sur moi en fait on s'est pas vraiment acharné sur moi mais j'avais toujours des petites piques et moi je suis quelqu'un de très sensible je prends les choses très à coeur donc du coup quelque chose dit venant d'une personne qui pensait pas forcément mal moi je le prends énormément mal et j'intéresse beaucoup beaucoup et il y avait un groupe de filles notamment qui étaient les filles entre guillemets populaire qui étaient associés avec tout le monde qui avait la cote qui s'habillait bien voilà et moi j'étais complètement en marge de ça j'étais en bac pro et c'est un bac pro artistique on avait un atelier et on devait avoir une tenue pour l'atelier parce qu'on bricolait etc et le lisier nous fournissait les tenues on devait aller dans une pièce à côté où il y avait un gars qui s'occupait de fournir les tenues etc et la personne qui fournissait les tenues quand elle me voit mon regard a fait ouh là et il y avait tout le monde dans la pièce tout le monde m'a regardé et je me suis sentie énormément humiliée et il m'a demandé il me fait tu fais quelle taille toi et du coup j'ai dit 44 qui n'était pas du tout vrai je faisais pas du 44 je faisais du 48 à l'époque mais j'ai dit 44 parce que je voulais minimiser la chose il faut ok va essayer et tout tu reviens si c'est pas ta taille donc je vais essayer ça me va absolument pas bien évidemment je reviens je dis je pourrais avoir plus grand du 46 j'essaie sa rentre mais ça ferme pas et entre temps les filles se changer avec tout du 38 36 tout allait bien rentrer j'ai attendu en fait j'ai fait comme si j'avais eu un appel je suis resté dans le vestiaire j'attendais et quand tout le monde est parti je vais redemander la tête au dessus là c'est rentré et en rentrant dans l'atelier j'ai croisé le groupe de filles qui était avec moi et je pense qu'elle devait parler de ça parce que quand je suis arrivé tout le monde m'a regardé et ensuite il y en a une d'entre elles qui a fait alors le pantalon il va bien et j'ai fait oui ça me va très bien fait 46 ans et je fais oui oui 46 et je sais pas si elle avait exprès ou pas en soi mais elle a dit bien fort devant tout le monde et je me suis senti vraiment mal et j'ai fait comme si dans l'été j'ai rigolé puis après je suis allée dans les toilettes j'ai pleuré beaucoup c'était vraiment trop ouais oser regarder les gens ça s'est fait petit à petit mais ça m'a apporté énormément de choses donc je sais pas s'il ya une recette secrète mais mais en tout cas ça fait énormément de différences je suis pas encore à 100% de ce que j'ai envie d'être mais de tout ce que j'ai accompli de où j'ai commencé d'où je suis arrivé maintenant il ya énormément de changements et même par rapport à mon régime tout ça je sais justement ça en fait le le comment je pourrais dire ça le fait de savoir aussi se dire qu'on fait les choses bien parce que j'ai pas grandi dans cette optique là on ne disait jamais que je faisais les choses bien et du coup je me disais tout le temps qu'au final ce que je faisais c'était mal quoi que je fasse quand je me donnais à fond c'était mal et maintenant en fait j'apprends à me dire au final c'est bien ce que tu fais continue comme ça c'est bien et ouais c'est ça me rend fier de moi un petit peu dans un certain sens